Musique Musique Le FCRA, ou Fifanapina Centre Rasul Akram, est un institut musulman inauguré en février 2012, honoré par la présence des représentants de Ayatollah Sistani. Le FCRA intervient dans diverses accents sociaux, comme l'éducation et la religion. Musique L'orphelinat Zaibania est une branche présente dans le FCRA, où 112 orphelins, garçons et filles, sont logés et éduqués. Musique L'orphelinat prend en charge toutes les dépenses nécessaires à la vie de ces orphelins, comme l'hébergement, l'éducation, la nourriture, les besoins quotidiens et toutes autres réponses. L'une des visions les plus importantes du FCRA, c'est d'aider tous les enfants de bénéficier d'un bon futur religieux et éducatif. Tous les étudiants du centre bénéficient tous de cette initiative. Musique Le FCRA a eu le privilège de recevoir la ministre de l'Éducation de Madagascar, Son Excellence Elia Béatrice Esmako, durant sa visite officielle. Musique Musique L'Infopro ou l'Institut de formation professionnelle est une branche du centre qui offre une variété de formations sur divers domaines pour tous à un coût modéré, comme le français, aérobic, anglais, haïti, coupe et couture. Le diplôme délivré par l'Institut est agréé par le gouvernement et l'inscription au centre est ouverte à tous, quelle que soit la religion. Musique 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 Le FCRA offre aux jeunes hommes malgaches venant de diverses régions de Madagascar un hébergement au centre et paient également leurs frais universitaires, ce qui fait du centre un endroit riche en diversités ethniques. Les étudiants bénéficient d'un apprentissage religieux et une éducation avec beaucoup plus de valeur. Parmi les étudiants, il y en a qui étudient dans des universités en dehors du centre et d'autres au sein du centre même. En parallèle, comme à l'université des jeunes hommes, il existe des filières plus approfondies telles que le management et religion pour les filles. Musique Comme le FCRA est plus orienté vers l'éducation et les actions sociales, le lycée La Sagesse est une branche du centre qui offre une éducation depuis la classe primaire jusqu'à la terminale. La Sagesse, qui a été traduit par le mot Wisdom, est une école d'expression française qui a son propre laboratoire à la disposition des étudiants, qui les aide dans l'apprentissage théorique et pratique, mais également dans leurs recherches. Le lycée est également ouvert à tous, peu importe leur religion et leurs origines. La salle de conférence Roshan Jamil est l'endroit où les étudiants et les formateurs peuvent se réunir pour des recherches et des échanges. La salle est équipée d'ordinateurs portables ainsi que d'une connexion Internet. Nous avons également un auditorium pour recevoir les événements au sein de l'Institut comme les huiles à date, les compétitions, sorties de promotions ou encore pour les mariages. Musique 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 Musique